Musique C'est effectivement une question qui revient assez souvent. Comment gérer les crises de nos enfants ? Surtout quand on leur fait, on se plie en fait, on essaye vraiment de faire tout ce qu'on peut pour les rendre heureux. On va, par exemple, je vous prends un exemple, un soir on va faire des crêpes, on va les sortir au jardin. Et malgré ça, le petit ne va pas arrêter d'hurler, il va se rouler par terre, alors que nous on se dit « Mais mince, j'ai donné le maximum de moi-même, là je ne peux pas faire plus. » Alors il faut savoir comment donner en réalité. Bien sûr que là on a donné, mais on a donné ce que nous on a estimé bon de donner. C'est-à-dire qu'on lui a fait des crêpes parce qu'on pense qu'il va aimer manger des crêpes, ce qui n'est pas faux en soi. Mais en fait déjà, il faut comprendre une chose, l'enfant quand il rentre du GAN, de l'école, il a besoin de parler, il a besoin de sortir un petit peu ce qui lui est arrivé, il a besoin d'exprimer, verbaliser ce qu'il avait à l'intérieur de lui. Donc face à cela, il a besoin d'une écoute. Et parfois, nous ne sommes pas à l'écoute. D'ailleurs je reprends l'exemple des crêpes, on peut être en train de faire les crêpes et puis le petit il essaye de parler. « Oui, oui, attends mon chéri, je suis en train de te faire des crêpes, je suis en train de te faire des crêpes. » Mais il s'en fout à ce moment-là l'enfant des crêpes. Ce qu'il a envie, c'est d'avoir sa maman à son écoute et qu'il va pouvoir communiquer. Et là, en fait, il sent sa maman absente, même si en fait elle fait tout pour lui. Eh bien oui, mais elle ne va pas lui donner ce dont il a besoin à ce moment-là. Et donc ça va commencer à créer une tension à l'intérieur de lui qu'il ne va pas forcément savoir gérer puisque c'est un enfant par définition et qu'un enfant ne sait pas gérer ses émotions. Alors parfois même les adultes ne savent pas gérer leurs émotions, ça nous arrive à tous d'avoir nous-mêmes des crises qui nous dépassent. Alors imaginez un enfant. Un enfant ne sait pas comment affronter, il ne sait pas ce qui se passe en lui, donc ça va sortir à l'état brut. Donc à ce moment-là, quand vous le voyez, on va dire que la crise a déjà eu lieu, d'accord ? Il faut comprendre qu'à ce moment-là, il y a eu un manque quelque part. C'est-à-dire qu'il a voulu exprimer quelque chose, il n'y est pas arrivé. Donc il faut chercher à désamorcer le conflit et à valider son être. Souvent on a tendance, quand on les voit comme ça, s'énerver, à nous aussi nous énerver, à crier plus fort qu'eux. Mais eux, ça rajoute à leur tension intérieure. Alors qu'à ce moment-là, ce dont ils ont besoin, c'est d'entendre « je comprends que tu sois nerveux, peut-être que moi aussi j'aurais été nerveux comme toi. » Et là, ça va tout de suite descendre leur tension de 50% au minimum parce qu'ils se sentent compris, on a validé leur être, on leur a donné le droit à l'existence quelque part. C'est comme quand un enfant tombe et qu'on lui dit « non, non, c'est rien, c'est rien, ça va passer, lo karakoum comme on dit en hébreu, il ne s'est rien passé là. » Mais il ne s'est pas rien passé, il s'est fait mal. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas eu quelque chose de grave. Donc pour nous, dans notre langage d'adulte, ça veut dire qu'il ne s'est pas passé quelque chose de grave. Mais pour lui, en tant qu'enfant, ça veut dire « ah, donc ce que j'ai vécu, c'est rien, ma douleur ne veut rien dire en fait. » Et donc ça, c'est un mauvais message. À ce moment-là, il faut dire « ah, tu as mal, j'entends ton mal. » « Ah, tu as mal, j'ai mal, moi aussi. » Vous voyez ? Mais ne pas lui dire « tu as rien. » « Ah, tu as mal, je comprends que tu es mal, ne t'inquiète pas, c'est quelque chose qui peut arriver, c'est un coup comme ci ou comme ça, même vous lui expliquez l'histoire du coup. Par exemple, si c'est une griffure, bon, ça va saigner un petit peu, ça va s'arrêter. Mais je comprends que tu es mal. C'est normal d'avoir mal. » Vous voyez ? Donc là, vous validez sa souffrance. Et donc à partir de ce moment-là, déjà, on n'a plus affaire à un enfant qui est sous tension. Et en réalité, souvent la crise n'est pas tout à fait énorme, mais elle prend des proportions démesurées parce que nous-mêmes, nous rentrons avec lui en crise. Et c'est la chose à ne pas faire. On doit savoir que c'est nous l'adulte, on doit savoir gérer les émotions et que s'il se comporte comme ça, c'est que lui, il y a quelque chose qu'il n'arrive pas à gérer. Donc être à son écoute avant tout. Sous-titrage ST' 501